Donc, bienvenue à tous pour la méditation d'aujourd'hui, méditation guidée sur le thème de les manifestations du divin dans notre monde, puisque Noël arrive et que, voilà, c'est la thématique de cette semaine, et on voit en fait à travers les derniers textes que cette manifestation, en tout cas dans l'incarnation ici de Yogananda, se passe beaucoup à travers son intuition, c'est-à-dire comment peut-il savoir de quoi les gens ont besoin autour de lui, et agir justement à partir de cette connaissance intérieure, et donc c'est cette intuition, c'est cette intuition qui la guide, et qui fait que ses actions deviennent parfaites, pleines de compassion dans les derniers textes qu'on a lus, et aujourd'hui on va voir comment cette intuition peut se manifester d'autres manières encore. Donc on va fermer les yeux, aujourd'hui on a un petit peu un raga du matin, une musique qui nous accompagne. On ferme les yeux, on prend le temps de trouver la bonne posture, c'est-à-dire les genoux un petit peu plus bas que le bassin, ça c'est important si on veut avoir le dos droit, donc si vous êtes sur une chaise avec couverture ou coussin pour être plus haut, le bassin plus haut que les genoux. Pour le reste, le dos bien dressé, sans tension, la tête dans l'axe, les épaules relâchées, pour tourner vers le ciel, poser sur les genoux, à l'arrière des genoux, à l'arrière des cuisses. Les yeux fermés, le regard tourner vers les ciels légèrement, donc sans faire de tension dans les yeux, juste au-dessus de la ligne de l'horizon. Et dans cette attitude, dans cette position, on trouve le contact avec cette intuition, justement. La musique est une aide. La musique indienne en particulier, enfin cette partie-là de la musique indienne, c'est une manière de méditation, de nous reconnecter avec cette voix intérieure, le langage de la musique et le langage de l'intuition sont similaires. Dans le sens où, au-delà des mots, on comprend ce qui est présent maintenant. Donc, on va maintenant, avec cette réceptivité, entrelacer les doigts, prendre une grande inspiration, et aller dans les sept étirements du dos. Expire, on pousse les mains vers l'avant, et on arrondit le dos. Inspire, les bras vers le ciel, et on étire la colonne. Expire, on se penche vers la gauche. Et on ouvre le côté droit. On reste là, deux respirations profondes. On revient au centre, on rétire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite, et on ouvre le côté gauche. On reste là, deux respirations, puis on revient au centre. Sur l'inspire, expire, on se tourne vers la gauche, puis on pose des mains sur la jambe, sur la chaise derrière, et on soutient la rotation. Et on tourne le plus, le plus possible. Donc, on se tourne pour garder derrière nous, et on respire profondément dans cette tension. Et on retourne au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, on pose les mains en soutien, et en respirant profondément, on crée de l'espace dedans. Et on retourne au centre, les mains posées derrière nous. On ouvre la poitrine, en légère flexion vers l'arrière. Le dos, flexion vers l'arrière. On soutient avec les mains. On resserre les épaules et les coudes. Et on prend 15 grandes respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Attention juste au cou, de ne pas plier le cou en arrière, mais de garder un ongle doux dans les cervicales. corps sain de temps de respirer. Une dernière. Et on revient au centre. On se détend, les mains sont posées à l'eau sur les cuisses, paume vers les ciels, les yeux fermés, regard redressé. On prend une grande inspiration. Puis, on expire, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort et on arrête de respirer. Et dans cet arrêt de la respire, on sent ce calme qui s'installe. Et on ressent toutes les sensations intérieures qui se révèlent. On inspire lentement, profondément, par les narines. On garde l'air à l'intérieur, on rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Ok, on laisse la respiration aller un peu à son rythme. Juste ressentir un instant pour que la conscience s'installe dans cette perception-là. On a toujours besoin d'un petit peu de temps pour la conscience. Il y a une sorte de momentum. Il y a un autre mot qui est plus juste. Une inertie. On commence à sentir des choses à l'intérieur qu'on ne sentait pas tout à l'heure. Et pour que la conscience s'installe à l'intérieur de nous. On a besoin de garder l'attention dans ces sensations-là un certain temps. Et puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air à l'intérieur, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le dos, le ventre, les poitrines jusqu'au cou. Au maximum. Et on relâche. À nouveau, on inspire. On contracte progressivement tout le corps jusqu'au maximum. Expire, détente. Troisième et dernière. Expire, et on détend tout et on reste dans la détente. Et même chose, on la laisse s'installer un instant. Expire. Et maintenant, on inspire par les narines. On est déjà dans cette immobilité qui va nous accompagner pendant toute la méditation. Donc on inspire sur cinq. Maintenant, on garde l'air dedans. Le regard est redressé. L'attention à la jonction des sourcils. Et on expire sur cinq maintenant par les narines. Inspire à nouveau. L'énergie qui remonte au long de la colonne. On garde l'air dedans. Qui vient nourrir cette énergie. C'est donc le lobe frontal. Expire. Le corps se détend plus complètement encore. Inspire. On garde. Et expire. Une dernière inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus se préoccuper du souffle. On laisse simplement le corps respirer. Aucune action de notre part. On est complètement détendu, observateur. Et on amène, on garde l'attention dans les lobes frontales. Pour écouter cet extrait de la vie de Yogananda. raconté par son disciple Swami Kriyananda. Un jour, et vous vous rappelez juste que, donc, quand Kriyananda dit le maître, ça signifie simplement Yogananda, puisque Yogananda est son maître spirituel. Un jour, le maître reçu une lettre, lui disant qu'il s'était trompé en parrainant Jésus-Christ en Amérique. Donc, un mot ici, Yogananda est allé en Amérique pour les années 30, si je ne me trompe pas, d'an ou 20, en fait. Il est arrivé en Amérique en 1920, quelque chose. Et il a amené cette spiritualité, cette art de la communion intérieure en Occident, en rétablissant aussi une compréhension des enseignements de Jésus. Donc, il a aussi parlé beaucoup de Jésus à ce moment-là. Donc, je reprends et je continue. Un jour, le maître reçut une lettre, lui disant qu'il s'était trompé en parrainant Jésus-Christ en Amérique. « Ne réalisez-vous pas, demanda l'écrivain, demandait la lettre, que Jésus n'a même pas vécu ? » La lettre était anonyme. Yogananda décida qu'il souhaitait rencontrer la personne qui lui avait écrit cette lettre. Il pria pour être guidé vers lui, ou vers elle. Une semaine plus tard, il entra à la Boston Public Library, donc la grande bibliothèque de Boston. Là, la première chose qu'il vit fut un homme assis sur un banc sous une grande fenêtre. Il s'approcha et s'assit à côté de lui. « Pourquoi m'avez-vous écrit cette lettre ? » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelle lettre ? » « La lettre dans laquelle vous avez déclaré que j'avais tort de parler Jésus-Christ dans ce pays. » « Mais comment avez-vous pu savoir que je suis l'auteur de cette lettre ? » L'homme était stupéfait. « Disons simplement que j'ai mes manières, » répondit le maître avec un sourire. « Et je voulais que vous sachiez que par le même pouvoir qui m'a conduit à vous, je sais que Jésus a existé et qu'il était tout ce que la Bible dit à son sujet. » Et ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est surtout ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse, vous intéresse, libre à vous de vous intéresser, mais ce que je veux dire, c'est cette intuition qui peut aider, qui peut nous guider, qui peut guider Yogananda jusqu'à la personne qu'il souhaitait rencontrer pour lui dire ce qu'il devait lui dire, et qui peut nous guider nous-mêmes dans notre vie, à notre échelle, peut-être pas d'une manière aussi spectaculaire tout de suite, mais qui est là, toujours présente, qui nous dit ce qu'on doit dire, qui nous dit ce qu'on doit faire à chaque instant, si on sait l'écouter. Pour l'écouter, on a besoin de ce calme qu'on va maintenant créer, on a besoin de cette pratique de la méditation et du retrait des sens. Donc on amène notre attention dans les narines, pour ressentir le passage de l'air, à l'inspire et à l'expire. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux et on ressent la fraîcheur de l'air à l'inspire, à cet endroit-là. Et on ressent la tièdeur de l'expiration, à cet endroit-là. Et on ressent la tièdeur de l'expiration à cet endroit-là. Et on sent clairement le contraste entre la fraîcheur et la tièdeur. Toujours cette étape qui est importante pour intérioriser l'esprit, on a besoin de ressentir clairement les détails de cette respiration. La texture de l'air, la température. L'odeur à l'inspire et la détente à l'expire. Pour approfondir cette détente, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume et à l'expire, on relâche complètement l'index. Très légèrement, ça veut dire 1 cm, 2 cm. C'est à peine perceptible. La respiration est toujours libre, c'est elle qui nous guide. Le mouvement du doigt accompagne simplement. Et en relâchant l'index, je détends tous les muscles du corps. C'est le but, le sens de ce mouvement, c'est de nous rappeler que le lâcher prise sur les tensions musculaires, sur les tensions mentales. C'est ça qui va nous emmener plus profondément dans la méditation. C'est tous les issues de corps. Sous-titrage Société Radio-Canada et dans l'immobilité et la détente profonde on accueille cette pause après l'expiration naturelle une pause naturelle on ne force pas cette pause mais on lui permet d'exister puis on intègre aussi le mantra Hong sur l'inspire so sur l'expire donc mentalement seulement, intérieurement on chante Hong pendant toute la durée de l'inspiration so pendant toute la durée de l'expiration affirmant je suis cela, je suis cette conscience une manière de garder le mental engagé dans la même direction de le canaliser dans l'âme, dans la méditation merci à vous et la qualité de la méditation dépend de l'attention et du soin qu'on donne à garder ces trois techniques ensemble et à se détendre j'observe le souffle le doigt accompagne et le mantra aussi merci 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 puis on respire naturellement à nouveau sans rien contrôler et on abandonne l'observation du souffle le mouvement du doigt et le mantra et on entre dans cette phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation lui-même un état qu'on ne peut pas forcer ni créer mais qu'on peut simplement inviter on se détend et ce bien-être de se laisser porter par l'instant présent va s'épanouir naturellement et on laisse ce bien-être se divulguer à travers le corps dans toutes les parties, toutes les cellules comme une lumière qui vient nous inonder de l'intérieur voilà Merci. On observe simplement ce changement de perception, perception du corps, perception de nous-mêmes qui change tranquillement. Merci. Vous pouvez sentir maintenant justement cette inertie. On a intériorisé l'esprit pendant un certain temps, l'attention. Bien, maintenant on glace ce bien-être, c'est pas de mer. Quand la conscience s'intériorise à quelque chose de cette béatitude, de ce bien-être qui se montre, gardez cette phase d'expansion tant que ce bien-être se déploie. Puis quand vous aurez terminé, quand vous sentez que ça se termine naturellement, alors ouvrez doucement, lentement les yeux, essayez d'amener cette qualité-là dans les premiers mouvements, dans votre contact avec le monde. Merci. Merci.